Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage du mois d'avril 2024. On va regarder ensemble avec le tarot les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors on va prendre différentes cartes pour voir les énergies pro, les énergies sentimentales, comment vous vous sentez en vous, quel est votre objectif, etc. Vous connaissez un petit peu le principe si vous me suivez sur cette chaîne. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste une approche générale, une guidance sur YouTube. Donc ce n'est pas des prédictions personnelles, il ne faut pas le prendre comme ça. C'est plus des énergies que vous pouvez accueillir, on va dire, sur ce mois à venir. Prenez-le comme une possibilité, pas comme une direction bien précise. Il est évident qu'on ne va pas tous vivre la même chose. Donc ce sont des influences, c'est un petit peu une météo, d'accord ? Prenez ça comme ça. Bien sûr, vous gardez le recul nécessaire par rapport à cette guidance. Et puis, si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît sur cette vidéo, lililatarot.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Le but étant de voir si je cerne bien votre situation actuelle pour voir s'il est opportun qu'on continue à échanger ensemble. Donc cette première approche, je la fais à partir du moment où vous souhaitez planifier une guidance, un petit détail qui a son importance. Pour ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous me faites un mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas de questions. J'insiste là-dessus, je le répète dans toutes mes vidéos, mais je ne veux que des prénoms, des dates de naissance et le domaine. Quand vous me posez une question, il y a déjà une partie de votre situation. Est-ce que X va revenir ? Est-ce qu'on va se mettre ensemble ? Est-ce que je vais... Vous voyez, forcément, je suis déjà influencée si vous me posez une question. Et je ne veux pas être influencée, je veux partir d'une page vierge. Donc vraiment, s'il vous plaît, restez le plus large possible parce que ça gâche un petit peu cette première approche à partir du moment où vous voulez me donner trop d'éléments. Donc vraiment, uniquement prénom, date de naissance, le domaine, ces procès sentimentaux, ces financiers, on s'arrête là. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et les différentes formules que je peux vous proposer. Voilà pour le préambule. Allez, c'est parti pour le tirage. Bienvenue les Gémeaux pour les énergies de ce mois d'avril. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, les énergies au niveau pro, le relationnel, la vie intérieure et comment vous sortez de ce mois d'avril. Alors vous avez en d'autre deck les Gémeaux, le Roi d'Épée. Alors ça peut vous symboliser, c'est les signes d'air, les épées, donc Gémeaux comme vous, Balance, Verseau. Le Roi d'Épée, c'est quelqu'un d'assez cartésien, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion, dans l'analyse, qui cherche des solutions, qui cherche une stratégie. C'est quelqu'un d'assez, c'est un peu le juge du tarot, le Roi d'Épée. Il est là pour poser un avis, un jugement neutre, impartial sur une situation, pour trancher aussi parfois. Il peut représenter un homme de loi ou un homme de connaissance autour de vous. Le Roi d'Épée, en tout cas, il fait preuve de sang-froid, il est un peu glacial dans le sens où il ne se laisse pas toucher par ses émotions. Il est plutôt dans le contrôle. Mais parfois, c'est nécessaire d'avoir cette posture du Roi d'Épée, bien évidemment. Alors, on va découvrir votre tirage, on va voir un petit peu comment ça ressort. Alors, on a le jugement en énergie principale, la 6 de denier en objectif, la 5 d'Épée en force, l'impératrice en défi, le 9 de denier en conseil. Eh bien, au niveau pro, on a la 3 de denier, au niveau relationnel, on a le monde, intérieurement, on a la 8 de coupe et on finit le mois avec la 2 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a 2, 3 arcanes majeures ici, le monde, le jugement, l'impératrice en défi. On a des coupes, on a des deniers, on a des épées, on n'a pas de bâton. On n'a pas trop d'énergie d'action, du coup, sur ce mois d'avril. Alors, plutôt de la réflexion, plutôt, j'ai l'impression, de la stratégie, des négociations, peut-être, qui sont en cours pour vous sur ce mois d'avril. Alors, vous commencez ce tirage avec le jugement, qui est une énergie un peu de bilan, comme si vous étiez, en quelque sorte, un peu à la croisée des chemins avec cette carte du jugement et qu'une évolution, un changement était nécessaire. Alors, le jugement, le roi d'épée, je vous ai dit, le roi d'épée, ça peut être le juge du tarot. Est-ce qu'il y a des choses ici qui doivent être légalement tranchées pour vous ? Est-ce que vous attendez des nouvelles un petit peu officielles d'une administration ou de quelqu'un comme ça qui a un petit peu le pouvoir pour pouvoir amorcer une nouvelle étape dans votre vie ? C'est tout à fait possible. Le jugement, il peut nous symboliser une attente de nouvelles, une attente de renouveau. Avec cette carte du jugement, comme je le disais, on est un petit peu à l'heure du bilan où on fait le point sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on doit laisser derrière soi, ce qu'on doit peut-être remettre au goût du jour, à quoi on doit donner une seconde chance, qu'est-ce qui doit être pardonné, qu'est-ce qui doit être libéré ? Le jugement, c'est un peu un changement d'état de conscience, une élévation, on va dire, vers plus de vérité et plus de vérité de soi, en fait. Se sentir, ça peut être une carte de mission de vie, le jugement, parce qu'on a trouvé, enfin, la voie dans laquelle on s'épanouissait, la voie dans laquelle on trouvait notre vérité et notre objectif de vie, en fait. Donc, il y a une idée comme ça, avec le jugement, d'un renouveau qui est en train de s'opérer et peut-être, du coup, avec ce 6 de denier en objectif, d'une négociation, d'un compromis que vous essayez de trouver dans une situation. Pour certains, ça pourrait très bien nous parler d'une séparation, d'un divorce, d'une rupture de contrat qui est en cours, d'accord ? Et avec ce 6 de denier, votre objectif, c'est de réussir à traverser cette phase un peu turbulente pour certains, de manière la plus équilibrée possible, en n'étant ni dans la retenue, ni dans le don extrême. Le 6 de denier va nous parler d'un équilibre matériel, financier, peut-être, que vous cherchez à conserver, comme je le disais, peut-être d'un compromis que vous essayez de trouver d'une négociation, que vous essayez de mener ici avec certains partenaires de votre vie, alors que ce soit des partenaires professionnels ou des partenaires personnels. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté stratégique qui se met en place pour vous sur ce mois d'avril. Vous avez la 5 d'épée en force et la 5 d'épée va nous indiquer une victoire. Une victoire qui, parfois, nous coûte parce qu'elle nécessite une forme de sacrifice, parfois, pour obtenir gain de cause. Elle nous indique aussi, parfois, que la victoire, on ne l'obtient pas toujours de la plus belle des manières possibles, mais, en tout cas, voilà, on a réussi à, peut-être, dépasser certains clivages, dépasser certains conflits, dépasser certaines hypocrisies ou certaines situations comme ça qui n'étaient pas forcément très clean autour de nous. Et, du coup, avec ce 5 d'épée, on a su employer la bonne stratégie pour atteindre ce que l'on souhaitait. Donc, il y a parfois un petit goût amer avec la 5 d'épée, mais j'ai l'impression que, voilà, vous êtes en mode, je pose mes pions, je sais exactement où je vais, j'ai bien réfléchi à la tactique que j'allais employer, à la stratégie que j'allais mettre en place. Mon but, c'est d'obtenir quelque chose en retour, c'est d'être dans une négociation où je vais être gagnant et où je vais pouvoir obtenir le dernier mot, le fin mot de l'histoire, ok ? Alors, vous êtes peut-être, avec l'impératrice en défi, face à une entité, entre guillemets, alors que ce soit un organisme, que ce soit une personne, cette impératrice, quelqu'un ici qui vous contre un petit peu dans vos désirs d'indépendance, quelqu'un qui n'est pas forcément prêt à la négociation, ça peut être une personne, cette impératrice qui vient en blocage, mais ça peut être aussi vous, bien évidemment, qui doutez de vos capacités à créer, qui doutez de vos capacités à être autonome, indépendant, à vous débrouiller seul. Pour certains d'entre vous, l'impératrice, ça va être votre émotionnel, votre, justement, vous avez beaucoup d'épées ici qui ressortent, je disais, on est dans la stratégie, on est dans le contrôle, on est dans l'analyse, on ne laisse pas trop les émotions venir influencer nos prises de décision, et donc du coup, cette impératrice en défi, elle peut nous indiquer que malgré tout, il y a un côté chez vous affect qui rentre en considération dans toute cette opération, dans toute cette négociation, dans tout ce renouveau que vous essayez, que vous êtes en train d'opérer. Donc l'impératrice, elle va nous indiquer qu'il va nous falloir avoir confiance en notre capacité à nous réaliser, à créer notre réalité, et à être soit stratégique, parce qu'on a un objectif en tête et qu'on veut gagner, donc il n'y a rien de mal à ça, mais en même temps, peut-être, effectivement, de faire preuve, malgré tout, d'une forme de bienveillance et de douceur, et de ne pas en oublier l'humain, je dirais, derrière la stratégie ou derrière la victoire. Avec la 9 de denier, en conseil, c'est quand même une carte qui vous invite à vous tourner vers vous, à penser à vous en priorité, à faire preuve ici un petit peu d'égoïsme, peut-être, face à une situation où, eh bien, comme on le disait, il y a un peu de tension, il y a un peu de rivalité, il y a un peu de concurrence, il y a un peu de débat, et du coup, eh bien, avec la 9 de denier, on va vous inviter à vous focaliser sur vos ressources, sur vos acquis, à ne pas vous laisser démonter, à ne pas vous laisser dévaloriser, à avoir une certaine estime de vous-même, de vos compétences, de vos capacités à réussir, de votre expérience ici avec le 9 de denier, d'accord ? Vous n'êtes pas arrivé ici sans effort, et du coup, vous êtes aussi légitime dans votre demande, dans vos négociations, dans vos exigences. Il y a une certaine forme de légitimité ici que vous devez affirmer en quelque sorte. Alors, peut-être que ça se passe au niveau professionnel, vous avez la 3 de denier. La 3 de denier au niveau pro, elle va nous parler de communication, de collaboration. C'est une carte de travail en équipe, où on apprend, on communique, on transmet, on s'aide les uns les autres pour aller vers un objectif commun. Donc, il y a en tout cas ici, dans votre domaine professionnel, des communications intéressantes, des partenariats sur lesquels vous pouvez vous baser pour vous développer. C'est la carte du bâtisseur, du constructeur, et il ne construit pas seul, en fait, ce 3 de denier. On a besoin des autres ici pour parvenir à ses fins, pour obtenir justement, d'un certain côté, cette victoire, cette négociation. Eh bien, vous n'êtes peut-être pas seul, entre guillemets, à combattre. Voilà, vous avez d'autres personnes autour de vous, au niveau professionnel, qui sont là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vous travaillez peut-être en équipe. Vous êtes peut-être en train de vous former ou de former certains de vos collaborateurs pour pouvoir justement progresser, pour qu'il y ait de l'évolution. Donc, c'est plutôt une carte qui nous dit, voilà, on est dans le travail. Il n'y a pas de souci. On échange, on essaye de mettre en avant les qualités de chacun pour pouvoir, eh bien, faire en sorte que tout se passe au mieux et que la réussite soit au rendez-vous. Au niveau perso-relationnel, vous avez le monde. Alors, le monde, ça peut être une carte, effectivement, là, où on nous explique qu'il y a une forme, il y a un chapitre symboliquement qui se clôt pour vous. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une phase de séparation, de divorce, je l'ai dit tout à l'heure, avec le jugement, avec le roi d'épée. Ça peut être dans ce domaine-là de votre vie. Vous êtes en train de négocier, de trouver un compromis dans une séparation. Qui prend quoi ? Qui a quoi ? Comment on s'organise pour nos biens, pour les enfants, pour, voilà, tout un tas d'éléments comme ça qui rentrent en considération. Le monde, il peut nous parler d'un aboutissement, d'un chapitre qui se clôt. Alors, pour certains, ça peut être, effectivement, une fin de relation. Mais pour d'autres, bien sûr, ça va être aussi un projet qui arrive enfin à son terme, une victoire que l'on obtient enfin, un compromis qu'on arrive enfin à trouver et qui nous permet de passer à une phase supérieure. C'est-à-dire que cette fin de chapitre, c'est pas forcément la fin d'une relation. Ça peut être la fin d'une étape dans laquelle on s'est beaucoup investi. Et là, ça y est, on arrive enfin à la phase finale. On va pouvoir écrire le chapitre suivant. Le livre ne s'arrête pas forcément avec le monde. Simplement, c'est une étape qui prend fin et qui nous permet d'accéder à une nouveauté, à la mise en place d'une nouvelle dynamique, je dirais, ici, au niveau relationnel. Alors, peut-être que l'étranger aura un impact pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'avril. Ça peut être des nouvelles, le monde, de quelqu'un qui vient de loin, qui est à distance de vous. Ça peut être des communications, en tout cas, et des bonnes nouvelles avec le monde qui arrivent vers vous au niveau relationnel, qui permettent l'ouverture, qui permettent la réussite, qui permettent une forme d'apothéose, ici, qui, avec le monde, est ultra positive. Donc, à vous de voir, en fonction, voilà, vous pouvez très bien aboutir dans un divorce et que ce soit hyper positif pour vous, parce que ça fait un moment que vous attendez ça et vous avez enfin eu gain de cause sur certaines de vos démarches, certaines de vos demandes. Et voilà, c'est enfin le bout du tunnel, entre guillemets, et vous allez pouvoir passer à autre chose, vous allez pouvoir entreprendre ce que vous souhaitez entreprendre, que vous ne pouviez peut-être pas mettre en place parce que tout n'était pas réglé officiellement, juridiquement, administrativement, voyez. Au niveau intérieur, on a la huit de coupe. La huit de coupe, elle nous indique que vous êtes dans une phase où vous comprenez qu'il vous faut bouger, qu'il vous faut avancer, qu'il vous faut aller en quête d'autres choses. Le huit de coupe, il nous dit qu'on fait un petit peu un voyage intérieur au niveau émotionnel, qu'on comprend qu'il y a certaines situations qui n'ont plus rien à faire dans notre vie, des situations desquelles on a fait le tour, on a tout exploité, on n'a plus rien, entre guillemets, de nouveau à en tirer. Et le huit de coupe, il comprend qu'il doit partir en quête d'autres choses. Il ne sait pas forcément quoi, à quoi ça ressemble, à quoi tout ça va, comment tout ça va se matérialiser. Mais il sait qu'il y a autre chose. Et il part pour ce voyage un petit peu. Il quitte ce qu'il a symboliquement pour passer à autre chose. Donc vous êtes un petit peu dans cette phase de transition au niveau de votre vie intérieure, et surtout au niveau émotionnel, où vous observez un petit peu le passé et votre présent, et vous comprenez que, voilà, il vous faut faire un pas en avant, faire un pas vers l'inconnu, et partir un petit peu en quête d'autres choses, d'une évolution, en tout cas, pour vous. Vous sortez de ce mois avec la 2 de denier. Alors la 2 de denier, elle va nous indiquer un peu de, peut-être d'instabilité, un peu de réflexion. La 2 de denier, elle est en tout cas à la recherche d'une forme d'équilibre. Elle s'adapte comme elle peut aux situations qui se présentent. Vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer sur cette fin du mois d'avril, entre votre vie perso, votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie matérielle. La 2 de denier, elle nous indique que, voilà, on essaye d'organiser les choses au mieux, en accordant le temps nécessaire à chacun de nos objectifs. Mais la 2 de denier, c'est vrai qu'elle peut nous parler aussi, du coup, d'être un petit peu dans cette phase d'hésitation, de stagnation, parce que souvent, le 2 de denier est représenté par un personnage, un jongleur qui est sur une jambe, et sur une jambe, on n'avance pas. Là, on est plutôt en train d'essayer de retrouver l'équilibre, essayer de réorganiser un petit peu notre vie par rapport à cette transformation, à ce renouveau, à ce jugement, à ces décisions, à cette victoire, à ces négociations que vous avez menées. Eh bien, maintenant que tout ça a avancé, il va falloir retrouver le bon équilibre, réorganiser un petit peu votre vie, et du coup, s'adapter à ces différents changements qui ont eu lieu ou qui sont en train de se dérouler dans votre vie. Donc, il y a forcément un petit peu comme une phase d'adaptation qui est nécessaire, et c'est ce que vient nous indiquer ce 2 de denier. Alors, à vous de me dire, les gémeaux, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça aura vibré pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous dis à très vite.